bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre guidance pour les personnes qui sont en situation de triangulaire ou de carré d'accord triangulaire trois personnes carré quatre personnes donc n'oubliez pas que chaque situation de triangulaire ou de carré est différente vous n'avez pas toutes et tous le même vécu par rapport à votre contexte d'accord donc là dans cette guidance je ne sais pas à qui cela cela sera dirigé au niveau des messages d'accord donc vous pouvez être dans une situation de triangulaire ou de carré et que les messages ne correspondent pas à votre situation d'accord donc déjà voyez avec vous au niveau de votre état d'esprit si cela vous correspond ou pas parce que chaque situation est différente donc voilà pour cette petite aparté ben écoutez on va commencer donc comme d'habitude alors vous en tant que consultante et consultante vous êtes en haut en tant qu'adrienne ou adrien ici cela vous parlera de l'être aimé un de rocky ou rockinette et ici cela parlera de la personne officielle donc qui est en couple avec votre être aimé de drago d'accord alors en premier lieu sur cette première colonne nous verrons ensemble l'état d'esprit de chacun et chacune les blocages le négatif qu'il y a actuellement et les événements qui seront à venir allez on commence de suite avec vous au niveau de votre état d'esprit alors au niveau de votre état d'esprit vous avez le 2 de coupe vous avez la carte du frère et vous avez les correspondances est ce que vous voyez bien oui alors ici ben écoutez au niveau de votre état d'esprit vous pensez beaucoup 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 à l'être aimé vous êtes très très connecté on voit ici qu'il y a un lien extrêmement fort avec vous il y a des communications télépathiques ici il y a le fait d'être en connexion d'âme à âme volontairement ou involontairement de discuter avec l'être aimé ici vous souhaitez une rencontre vous souhaitez des communications vous êtes sur une énergie de paix de bienveillance vous avez beaucoup d'amour pour l'être aimé mais vous avez besoin de communiquer vous attendez des nouvelles ou que l'être aimé vous appelle voilà vous avez vous avez besoin de de communiquer et ici pour certains et certaines d'entre vous il y a des communications télépathiques on est sur des liens très fort ici on est sur des des liens qui sont destinées âmes sœurs flammes jumelles ici on est sur des contextes de de relations guidées par par l'univers par la destinée ce n'est pas ici une rencontre qui qui arrivait en chemin comme ça il y a il y a vraiment quelque chose qui vous dit très fortement et vous avez été poussé à vous rencontrer il ya ici dans ce lien il y a une grande fidélité une grande loyauté une sincérité de coeur et d'âme il ya ici on est sur un amour inconditionnel est véritable ok mais oui vous souhaitez de la communication vous souhaitez de la rencontre vous êtes dans une énergie de paix vous souhaitez amener de l'équilibre aussi ici alors au niveau de l'être aimé de rocky ou de rockinette alors pour l'être aimé le 3 de bâton le voyage et le boomerang alors là ici il n'y a pas photo vous êtes dans les pensées de l'être aimé on voit qu'il y a oui il ya eu séparation entre vous et l'être aimé il ya une notion de coupure de coupure même de communication pour certains et certaines d'entre vous de toute façon on voit bien que vous attendez que vous attendez des nouvelles de cette personne là ici on est on est sur un être aimé ben qui souhaite qui souhaite partir qui souhaite prendre prendre un nouveau cap qui souhaite prendre un nouveau départ qui souhaite se diriger ailleurs et ailleurs vers vous ailleurs vers vous ici d'accord c'est quelqu'un qui a amené de la réflexion d'accord qui a amené de la réflexion qui a amené de la stratégie qui qui a beaucoup réfléchi avec lui-même ou avec elle-même c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir qui attend d'être sûr mais là ici on est sur une personne vous le voyez bien ici un une personne qui son choix est fait intérieurement avec lui-même ou elle-même son choix est fait ici et c'est quelqu'un oui qui oui qui qui veut s'évader qui veut découvrir quelque chose de nouveau qui veut partir ici un qui veut partir de son de son contexte actuel qui veut changer de cap alors c'est carrément oui sans changer de cap et se lancer dans dans l'aventure un là il ya une notion de de déplacement un de oui de déplacement de mettre du mouvement de mettre de l'action d'amener des communications d'amener des échanges et des rencontres voilà dans son état d'esprit c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui souhaite mettre ceci en place vers vous ici un ici il n'y a pas photo et c'est quelqu'un de toute façon le fait de de vouloir changer de cap actuellement il ya un contexte dans sa vie qui l'a amené à mener beaucoup de beaucoup de réflexions et de il ya quand même j'ai cette énergie de de ras-le-bol ici et puis là vraiment une grande envie de avis de se diriger vers vous de découvrir quelque chose de nouveau de de repartir à la conquête d'accord mais à la conquête la conquête de vous à votre conquête alors au niveau de la personne officielle drago le valet d'épée la méditation et la jalousie bon alors ici on a quelqu'un ici qui réfléchit beaucoup beaucoup qui prend beaucoup de recul avec lui même ou elle même mais qui qui peut avoir également des secrets d'accord qui ne part pas forcément de toutes de toutes ses réflexions c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation qui est beaucoup dans la surveillance c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à baudir sur certaines communications avec l'être aimé d'accord il ya de la réflexion là dessus c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à tacler quand quand il faut tacler d'accord prête à couper l'herbe sous les pieds de l'être aimé ici il ya beaucoup de jalousie d'accord il ya beaucoup de jalousie c'est une personne ici dans son état d'esprit qui qui est jaloux ou jalouse de de personnes autour autour de l'être aimé voilà face à face à des rivales ou des rivaux d'accord c'est quelqu'un qui peut être façon dans son état d'esprit cette personne est très tranchante ici très tranche très très tranchante c'est très acéré et les communications peuvent être peuvent être très très vives d'accord c'est quelqu'un qui est qui a qui est quand même dans un manque de sécurité qui n'a pas confiance en lui-même ou en elle-même qui oui il ya de la jalousie il ya de la rivalité envers envers d'autres personnes envers des personnes qui voilà une personne qui ce qui serait trop proche de l'être aimé ce serait très mal très mal perçu là on est sur une jalousie qui est extrêmement forte parce que j'ai cette notion la jalousie elle est communiquée mais en même temps intérieurement c'est une jalousie aussi qui qui bouillonne d'accord on est sur une jalousie oui on est sur une jalousie maladive très forte très forte ici ouais c'est quelqu'un qui est beaucoup 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 dans l'observation et qui est toujours prêt ou prête à agir et à couper net d'accord à couper net certaines actions ici ouais c'est quelqu'un qui a peur de la de la rivalité quand même donc si c'est une femme de la rivalité envers d'autres femmes si c'est un homme de la rivalité envers d'autres hommes alors le ce qu'il ya de négatif dans 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 l'actuel le battleur l'eau c'est pas surprenant un pour vous les adriens et les adriennes bon on voit bien actuellement il ya un manque de de communication d'accord ça bloque ça bloque en plus c'est votre désir le le plus profond il ya un déséquilibre par rapport par rapport à ceci on voit bien qu'il ya quelque chose qui doit se mettre en place qui doit être communiqué discuter mais pour le moment pour le moment ça freine à ses frais ni un pour moment c'est frais ni c'est 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 bloqué et peut y avoir un sentiment au fond de vous chose qui est tout à fait légitime de colère de frustration ici et parce que vous avez besoin de de vous exprimer un tout simplement avec l'être aimé d'avoir des communications de mettre certaines actions en place de faire bouger les choses de de savoir également sur quel pied danser ici pour certains et certaines d'entre vous voilà il ya cette notion où on voit que il ya il ya possibilité de quelque chose qui se met en place mais pour l'instant c'est c'est freiné et là c'est freiné bah oui c'est freiné par l'énergie de tierce par par la personne par la personne officielle ici au niveau de l'être aimé de roquis ou roquinette alors le 10 de deniers l'isolement et la santé bon de toute façon ici au niveau des blocages ici bon c'est le foyer c'est le foyer c'est la famille on voit ici que l'être aimé est en couple avec une personne voilà il ya il ya eu des constructions peut-être des enfants ensemble peut-être enfin voilà il ya il ya un cocon familial qui est qui est créé il ya le côté financier il ya il ya peut-être une notion de partage d'argent ici dans ce couple aussi un de partage d'argent ou par rapport à du patrimoine voilà etc etc mais de toute façon ici c'est quelqu'un qui est qui est dans un grand mal être on voit quelqu'un ici une personne qui n'est pas soutenu au sein de son foyer au sein de la famille il ya un grand sentiment de solitude il ya un repli sur soi même ici il ya un contexte il ya un contexte de soumission ici de soumission d'emprise cette notion de d'être dans une prison dorée d'autres d'être dans une cage dorée ici pour certains ou certaines s'être aimé ici d'accord mais il ya un grand mal être et si on voit bien un cocon familial qui n'est pas épanouissant il n'y a pas d'épanouissement personnel ici de que ce soit de l'être aimé ou même ou même des personnes autour ici c'est un peu illisoire cette notion bah oui de cache dorée de menottes dorées au poignet de se sentir dans une certaine obligation il ya avec cette notion d'isolement il est même possible que cette personne n'est même plus certains contacts autour de lui ou autour d'elle peut-être sur des liens amicaux ou d'autres peut-être même en lien avec des personnes de sa famille je ne sais pas mais il ya un sentiment de oui bah de toute façon il ya un sentiment d'emprise ici hein il ya de l'emprise il ya un grand mal être et c'est quelqu'un qui qui se sent enfermé d'accord qui se sent enfermé et ouais il ya un grand grand mal être ici et oui une emprise au niveau de la personne officielle donc pour drago le cadre de deniers l'énergie et la tranquillité ok alors là ici au niveau de la personne officielle bon bah c'est une personne pour lui ou pour elle sa relation au niveau de son couple c'est c'est quelqu'un pour lui ou pour elle ou c'est acquis d'accord c'est acquis et c'est quelqu'un qui s'accroche c'est quelqu'un qui disait qui est dans une position très conservatrice c'est c'est quelqu'un qui ne lâchera pas comme ça d'accord c'est c'est son autre il ou elle lui appartient il ya une grande notion de possessivité d'accord de grande possessivité et bah oui on voit bien par rapport à cette énergie de de soumission qu'on a vu avec votre être aimé pour elle c'est acquis c'est pour elle pour lui un c'est acquis ça lui appartient voilà on est dans cette notion ci c'est pas très ça non c'est pas très et c'est quelqu'un qui aimait corps coeur et âme à à conserver ce contexte parce que ça lui appartient c'est c'est voilà vous voyez cette personne elle tient très serré un très serré contre le coeur contre le corps ce qui a été ce qui a été construit ce qui ce qui est en lien actuellement voilà et c'est quelqu'un qui vit ça sereinement 1 de toute façon voilà pour vous rêvez vous pour lui il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que de toute façon je je pense ici que même cette cette personne a une notion de d'emprise ici sur d'emprise de soumission sur les traits mais c'est quelqu'un qui tient la culotte ici et on est même sur une personne ici qui est vénale ouais ouais qui est vénale qui aime enfin non qui adore l'argent aussi d'accord qui est qui qui adore l'argent mais c'est quelqu'un qui qui met beaucoup beaucoup d'efforts et c'est comme ça c'est c'est quelqu'un qui agit de cette manière naturellement naturellement bon alors maintenant voyons les événements à venir ce qui vient vers vous les adriens et les adriennes au le cavalier de bâton l'homme sinon pour vous mais les adriens alors ça peut être homme homme si vous êtes homme homme comme si vous êtes femme femme adaptée qui est dans l'énergie masculine et sinon pour vous messieurs mettez la fin et la fécondité bon ben là on voit bien on voit bien voilà l'être aimé qui fait son retour son retour vers vous d'accord on a quelqu'un ici qui est décidé qui est très ambitieux qui vous désire hein euh le cavalier de bâton vous désire il a beaucoup de 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 fougue euh il est très passionné et il fonce d'accord il fonce donc on voit bien qu'il y a eu un manque ici il y a eu un manque euh vis-à-vis vis-à-vis de vous parce qu'il y a quand même une énergie d'emballement alors attention quand même avec ce roi de bâton euh le conseil que je vous donnerai c'est de ne donner pas tout de suite d'accord euh mais on voit bien que malgré que ce ce cavalier de bâton euh avance euh rapidement hein de toute façon ici il y a une notion quand ça va venir ça va venir plus ou moins du jour au lendemain vous allez être surpris ou surprise hein là c'est c'est voilà c'est ça va être un peu sur euh sur sur un coup de tête au moment où 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 l'être aimé ou qui ou roquinette euh bah d'un seul coup va prendre son courage à à demain pour euh bah pour venir vers vous mais on voit que euh que c'est quelque chose qui vient mais qui va se faire progressivement étape par étape on parle de quelque chose de fécond de croissant qui va évoluer euh mais voilà on fixe des bases étape par étape euh et cette notion de recommencer de zéro on met en place quelque chose de zéro on vous serait sur une énergie de page blanche d'accord hein donc c'est à dire que euh par rapport au passé euh vous ne vous appuyez pas sur votre passé euh voilà le passé étant le passé et vous regardez devant euh mais là oui il y a quelqu'un qui est vous oui bah cette personne elle vous désire hein euh bon il est possible au début que euh qu'il y ait une relation amant maîtresse maîtresse amant d'accord euh puisque bah oui vous êtes en situation de triangulaire carré le temps que ça se met en place ça ça va se faire progressivement ok alors pour l'être aimé pour les roquis et roquinettes l'as d'épée le retour et les rêves bon alors là on est sur une personne ici au niveau des roquis et des roquinettes bon bah voilà on vous le confirme ici dans les événements à venir hein c'est une personne qui pense à vous hein euh c'est une personne qui pense à vous qui se projette il y a une notion de prendre des décisions et devenir en communication d'accord euh devenir en communication c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup euh vous êtes dans ses pensées euh euh qui réfléchit qui réfléchit beaucoup euh voilà comment revenir euh comment parce que bon il y a cette notion quand même d'hésitation de peur de crainte euh euh cette personne euh euh oui il y a une petite peur hein quand même hein ici mais c'est une personne qui revient vers vous euh qui fait son retour vers une personne de son passé euh euh c'est quelqu'un euh c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui vient avec des communications euh bon on vous confirme le retour écoutez hein voilà cette personne hein voilà que ce soit le jour ou que ce soit la nuit c'est une personne qui pense beaucoup à vous euh d'où le fait que dans votre état d'esprit il y a énormément de connexions avec cette personne avec cette personne il y a des communications télépathiques ici d'accord il y a le fait de ressentir beaucoup cette personne mais là euh c'est mutuel de toute façon on est sur des liens qui sont euh qui sont très forts ici hein donc euh alors pour terminer avec la personne officielle Drago alors le 5 d'épée l'arme et le temps bon ben voilà hein euh bon on voit que de toute façon de toute façon ce qui est à venir ce qu'on dit ici pour euh pour euh pour euh pour ces personnes officielles c'est que euh ici on est on est sur des personnes officielles qui sont en couple avec l'être aimé où il y a beaucoup de rivalité on dit que ça fait un moment que ça dure et que ça voilà ça va ça va continuer euh il y a voilà il y a des conflits et des conflits ici qui sont ouverts des désaccords des conflits ouverts euh le fait de 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 se balancer des 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 mots des mots vilains à la figure de de se balancer des arguments à la figure de euh euh c'est quelqu'un qui a euh de toute façon on l'a vu avec euh les autres énergies précédentes c'est quelqu'un qui ne lâchera pas c'est quelqu'un qui euh voilà ses pensées sont comme ça donc c'est comme ça donc c'est à dire que si euh cette personne dit vert euh à l'être aimé l'être aimé a tout intérêt de dire oui c'est vert parce que si c'est rouge euh cette personne ici euh non ce ne sera pas rouge c'est vert voilà c'est c'est comme ça et pas autrement c'est voilà c'est c'est lourd hein c'est très lourd euh euh ouais donc une grande rivalité euh beaucoup de désaccords beaucoup de beaucoup de conflits beaucoup de oui des des disputes des querelles euh voilà c'est 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 combat de coq c'est combat de coq ici combat de coq excusez-moi l'expression mais ici c'est combat de coq ça dure depuis un moment et on parle de quelque chose de toute façon qui 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 continue hein donc euh euh Donc voilà, dans le temps, il y aura une fin, il y aura une fin, d'accord ? Il y aura une fin, il y aura rupture, d'accord ? Il y aura rupture parce que beaucoup trop de conflits, beaucoup trop de désaccords. Quelqu'un qui est très, comment dire, très égocentré sur lui-même ou sur elle-même, d'accord ? Et c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le ou la contredise ici. C'est, ouais, ouais, c'est beaucoup de rivalités, beaucoup de rivalités, mais j'ai l'impression qu'il y a des rivalités ici. J'ai cette notion-ci, parce qu'on me donne des, il y a des moments, ces rivalités n'ont pas lieu d'être en fait. On est sur une personne qui est également en rivalité dans son mental, avec lui-même ou avec elle-même. Et là, oui, c'est le combat de coq, c'est le combat de coq. Et de toute façon, sur le temps, pas de suite, mais sur le temps, il y aura rupture, il y aura échec sur la relation. Allez, on va terminer avec les messages. Alors, pour vous, les adriennes, on parle d'amour véritable. On vous dit que c'est l'amour de votre vie. Mais au vu de relations destinées, flammes jumelles, âmes sœurs, voilà, on est sur des relations destinées pour vous. Ce n'est pas surprenant. Pour Rocky ou Rocky Net, voilà, on parle de sentiments romantiques. On dit que leurs sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, on parle de sincérité au niveau des sentiments, de toute façon, entre vous, vous et l'être aimé. Et au niveau de Drago, on parle de tromperie. Donc là, on voit bien, oui, on a un contexte de relation. Donc, on dit, quelqu'un porte le max de la tromperie dans cette relation. On voit que chacun et chacune, ici, dans ce contexte, porte un masque. C'est-à-dire que, oui, il y a des choses cachées. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a de la fourberie. Voilà, il y a quelque chose de pas sain du tout, ici. Et on voit bien, oui, de toute façon, une personne officielle qui trompe son monde, qui joue. Enfin, il y a cette notion d'être un coup oui, un coup non. Voilà, bon, déjà, on est arrivé, on est sur une personne qui est beaucoup dans l'observation, qui est dans la surveillance, qui est dans la jalousie. Et donc, voilà. Voilà pour vous, les amis. Je vais vous souhaiter de passer une agréable journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501